Quelle est la cause de la dualité ? Il serait intéressant de savoir pourquoi nous, les hommes, on est devenus comme ça. Pourquoi nous sommes si égoïstes, avares, méchants, et nous faisons des choses qui font souffrir les autres ? Ce serait intéressant de savoir comment on en est arrivé à là. Parce que, au plus profond de chacun, il y a cette envie d'être bien. On n'a pas envie d'aller faire du mal. C'est faux, ce n'est pas vrai. Je crois que ça, c'est une souffrance. Quand on fait quelque chose à quelqu'un qui ne nous convient pas, c'est une souffrance. C'est parce que nous avons quelque chose en nous qui voulons défier quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui nous fait du mal. Et donc, nous sommes devenus ces êtres arrogants les uns envers les autres, avec méfiance et tout ça. Mais, il est bon de savoir pourquoi nous avons persisté à garder cet état d'esprit de rivalité les uns envers les autres. Parce qu'au fond, je pense qu'il y a une grande bonté dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est naturel, c'est inné. C'est quelque chose de beau, que si on prend chacun dans son état le plus paisible, où il n'est pas embêté par rien, où il n'a pas de soucis, pas de tracasserie. Et bien, c'est cet état qui va ressortir. Mais, je veux dire que tous ces états qu'on a, et qu'on veut garder nos opinions pour nous, et faire en sorte que l'autre ne vienne pas déranger notre zone où on s'est installé dedans. Parce qu'on s'est installé avec des a priori, des conclusions, tout ça. Et toutes ces conclusions que nous avons sur nous-mêmes, et sur le monde qui nous entoure, nous fait faire quelque chose qui n'est pas très sain, en fait. Il y a de l'arrogance dedans. Parce que nous voulons obliger l'autre à comprendre ce que nous comprenons, à faire ce que nous voulons, à faire ce que nous pensons être bien, à faire ce qui ne dépasse pas ma petite route tranquille que je comprends. Si je ne comprends pas, je me méfie, ou je ne m'accepte pas, ou je m'enfuis. C'est peut-être ça notre problème. C'est que nous ne laissons pas aux autres l'occasion de s'exprimer. Nous voulons les brimer, nous voulons les contrôler, nous voulons arranger la situation à notre goût. Et c'est pour ça que nous avons ces interférences et ces rivalités entre nous, parce que personne n'a pas besoin d'avoir le son de personne. Qui es-tu toi pour donner une leçon, pour dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien ? Comment il faut se comporter face à telle situation ? Qui es-tu pour savoir ça ? C'est quelque chose qui vient du cœur, et le cœur peut nous le dire. Chacun d'entre nous, on sait que quand on aime, on est heureux. Mais si tu dis à quelqu'un que tu n'as pas aimé, tu es vilain, tu n'es pas aux normes, ben ça commence la rivalité. Parce que tu imposes ce que tu penses être juste. C'est comme ça qu'on est devenu à vivre dans une société où des normes ont été établies, des conclusions ont été faites. Et nous devons suivre ces conclusions. Pour être aux normes et pour pouvoir s'accorder dans la stéréotypation des idées qui sont mises en place. Donc nous adoptons des comportements qui font plaisir aux uns et aux autres pour ne pas déplaire. Et c'est juste le moment où chacun d'entre nous font ce qu'ils veulent, il y a un problème. Parce que cette souffrance, en fait, de faire du mal, c'est parce qu'on est contré, on est contraint, on est brimé à faire ce que l'autre veut. Donc là-dedans, on ressort le pire de nous. Parce que si quelqu'un te dit comment tu dois être, et il te met en cage, parce que ce n'est pas ton optique de vie. L'homme qui prend la femme et qui dit chérie, je t'aime, mais tu fais ce que je veux. Il n'y a plus d'amour, il n'y a que de la rivalité. Parce que l'un impose à l'autre. Et c'est ça que nous savons faire dans ce monde. Nous imposons nos idées, nos conclusions à tous ceux qui nous entourent. Et nous trouvons drôle pourquoi ils sont mesquins envers nous. Pourquoi il y a de la rivalité entre nous, les hommes. Parce que chacun ne peut pas vivre sa vie. Parce que chacun essaie de vivre la vie de l'autre pour lui. Chacun essaie de rêver pour l'autre. Comment peut-on vivre ainsi ? En paix. Peut-on vivre sans rien demander à l'autre. Et accepter de voir que l'autre, il est comme il est. Et que tu n'as pas besoin de lui imposer des règles. Les règles sont faites pour être cassées. Et les règles sont le conditionnement de l'homme. Pour organiser sa bestialité, pour la restreindre, pour la mettre dans une cage. Mais cette bestialité, elle vient d'où ? De l'arrogance de tous les autres, de tous les uns et les autres qui imposent. C'est de là où vient l'arrogance. Autrement, il n'y a pas d'arrogance. Quand un est bienveillant envers l'autre, et l'accepte tel qu'il est, cette personne, elle reprend ses aises, elle reprend sa vie normale. Cela s'appelle s'accepter les uns les autres. Et dans l'acceptation, il y a une harmonie. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on ne fait que se rivaliser les uns envers les autres. Et on s'est divisé en 7 milliards d'individus, chacun dans son coin, avec toutes ses propres idées à lui, ses conclusions, sa coutume, ses traditions. Et quelqu'un qui vient casser ça, il devient furieux. Pourquoi tu viendrais casser ça ? Pourquoi ne pas le laisser faire ce qu'il fait ? Et être ce qu'il est ? Qui es-tu de vouloir le changer ? De dire que ta tradition est meilleure que la sienne ? Aucune vie n'est meilleure qu'une autre vie. Elle est juste ce qu'elle est. Et quand tu acceptes ça, il n'y a plus de rivalité. Et peut-être que personne n'impose. Donc tout le monde trouve un équilibre. Et dans cet équilibre, on se rejoint tous par le seul lien qui nous unit. Cette entente, cette cordialité, cette fraternité entre nous, ce lien qui nous réunit, c'est justement cette énergie qui fait en sorte que l'acceptation de tout nous réunit. C'est un miracle. Accepter, fait réunir. Ne l'éloigne pas. Accepter, c'est accueillir. C'est pas pour l'éloigner. C'est pas pour se disputer les uns les autres. S'accepter, c'est s'approcher les uns des autres. Ne plus voir les obstacles. Ne plus voir les différences. Les mettre de côté. Les effacer. Quand on voit la personne, si tu le vois comme à travers l'image qu'il présente, ben tu vas le critiquer. Tu vas dire, ça c'est l'américain. Ça c'est le chinois. Et ça c'est un clochard. Ça c'est un riche. Ça c'est un pauvre. Toutes ces différences fait que nous nous bagarrons pour, en fait, se mettre au niveau de l'autre dans la comparaison. Et tout ça c'est une bataille. Qui cause les rangs sociaux. Et ces rangs sociaux qui sont causés créent de l'amertume dans le cœur. Et tu trouves que l'homme est méchant ? Qui est méchant ? C'est celui qui veut arranger les choses. C'est celui-là qui fait que l'autre souffre. C'est celui qui veut contrôler. Qui veut mettre des modes de vie en place. Qui insiste pour que les choses soient comme ça. C'est avec celui-là que le malheur arrive. Mais l'homme, lui, il est bon. Au fond, au fond. Il a un cœur. Un cœur pur. Mais qu'est-ce qui rend son cœur si amer et si arrogant dans ce monde où chacun se croise en se méfiant ? C'est parce qu'il n'est pas accepté. C'est parce qu'il est jugé. Parce qu'il est pointé du doigt. Et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Parce que nous nous pointons du doigt les uns les autres. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est accepter. Parce que dans l'acceptation, il y a un cœur ouvert. Et ce cœur ouvert dégage de l'amour. Dégage de la compassion pour l'autre. Parce que tu comprends que l'autre souffre. L'autre souffre par ton indifférence envers lui. Et dans ce monde, de plus en plus, on devient individualisé dans notre petit monde. Et on crée beaucoup de souffrance. Parce qu'on n'accepte plus personne. On se barricade dégâts nos murs. Nos murs de confort. Et ces conforts ne sont qu'une illusion. Parce que la réalité de la vie, c'est d'être ensemble sur cette belle planète. Et de s'accorder pour que la vie puisse être sereine. Qu'on puisse se connecter avec des cœurs, dans des cœurs purs. Mais pas se connecter pour se rivaliser. La connexion ultime de tous les êtres humains, c'est la communion. Être en communion, ça veut dire que tout le monde a accepté l'autre tel qu'il est. Et comment peux-tu être en communion avec l'autre, si toi-même, tu n'es pas en communion avec toi-même ? Si dans cette vie, tu n'as pas compris que, à l'intérieur de toi, tout ce qui se passe en toi, tes rivalités, ton dialogue intérieur, c'est un duel. Un duel entre ce que tu aimes en toi et ce que tu n'aimes pas. Un duel entre l'image que tu représentes et l'image que tu conserves. Vous savez, conserver son image, c'est conserver son arrogance envers l'autre. Parce que tu voudrais que l'autre t'accepte. Comme tu aimerais qu'il te voie. Et quand il ne te reconnaît pas, quand il éprouve de la critique pour toi, ou il te dit des choses qui blessent ton image, alors il y a de l'arrogance. Mais au fond, ce n'est pas ce que tu veux. Mais pourquoi tu mets cette image ? C'est un cercle vicieux, parce que tu souffres, que l'autre va te juger. Et n'est-ce pas la solution ? De s'accueillir les uns les autres, tel que l'on est. Que tu aies un sourire ou pas, on t'accueille. Parce qu'on n'a plus d'intérêt. À ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt dans l'acceptation. On n'a pas intérêt que quelqu'un vienne vers nous avec un sourire ou sans sourire. Il n'y a plus d'intérêt. Et on accueille. Parce que l'amour que tu as besoin ne vient pas de nulle part ailleurs que à l'intérieur de toi. Et c'est cette acceptation, dans cette acceptation, c'est le « là » de la symphonie que nous puissions-nous vivre ensemble. Il faut trouver cela, trouver cette symphonie qu'on puisse vivre ensemble. Se faire comprendre les uns les autres que c'est OK. On ne juge pas, on ne condamne pas, on ne critique pas. On ne veut pas imposer rien à personne. On le laisse être. Même si c'est déplaisant. Ça ne veut pas dire que le criminel continue à faire ce qu'il fait. Ça veut tout simplement dire qu'à celui-là, tu n'as pas de condamnation à faire. La condamnation implique que lui, là, il ne pourra pas se relever. Il ne pourra que être dans son état que tu lui as imposé en ne l'accueillant pas. En ne voyant pas derrière l'étiquette qu'il s'est donnée, l'étiquette que tu lui as mise, qu'il y a un cœur comme exactement comme le tien. Et c'est quand on regarde quelqu'un et qu'on voit ce cœur-là, on voit ça, et bien on n'est plus en rivalité avec lui. Parce qu'on sait que l'autre, lui, c'est moi, et moi, c'est lui. Et tout ce qui nous a désunis, c'est justement nos pensées qui ont décrété que ça, ça doit être comme ça, et pas comme ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas. Toute cette activité de la pensée, cette activité mentale, je dirais, parce que c'est pas du cœur, le cœur ne dit pas ça, c'est la pensée qui dit ça. La pensée dit je t'aime et à condition que. Et toutes les conditions sont à condition que la norme soit à mon goût, que tu sois au goût de celui qui aime. Donc, est-ce que c'est aimer ? Peut-être pas. Peut-être que ça, c'est juste être intéressé. Parce que l'autre peut offrir. Tu peux en retirer de l'autre. Mais aimer, c'est de ne rien vouloir. Aimer, il aime. C'est un état d'être qui est là et qui aime, c'est tout, qui ne demande rien. Et au fond, c'est ce que tu es toi. C'est comme ça que tu es. Tu n'es rien d'autre que ça. Certainement, dans notre monde, c'est la chose la plus difficile à être. À être vrai, à être soi. À être terriblement sincère dans nos relations, sans faire en sorte qu'il y ait des manipulations de la pensée qui vient pour enrayer un peu la sincérité. Parce que c'est ce que la pensée, elle fait. Elle enraye la sincérité. Elle enraye l'état du vrai authentique. Elle vient et se met comme un soi qui prend la place. Un soi authentique qui prend la place de l'authentique. Il fait semblant. Il fait semblant qu'on aime. Il fait semblant qu'on prend soin de l'autre. Mais en fait, on ne prend pas soin de l'autre. On prend soin de soi. Et c'est là où la rivalité est inexorablement dans mon ligne de mire. Parce que tout le temps, quelqu'un va s'apercevoir que tu es en train de se jouer de lui. Que tu es en train de le prendre pour une poire. Tu veux l'utiliser, tu veux extirper son énergie pour pouvoir te restaurer, pour être bien, pour avoir un sens de bien-être. Et personne ne peut te condamner pour ça. Non plus. Tu es OK. C'est OK. Mais quand tu fais tout ça, et qu'en face de toi, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que tu ne trouveras rien. Il ne te donnera rien, puisque ce que tu veux, c'est ton propre désir. Il n'y a plus personne pour révéler tes rêves. Il n'y a plus personne pour... qui te fera juste plaisir. plaisir pour te faire... pour ne pas te perdre. Personne ne doit rien à personne. Laissons les uns et les autres être ce qu'ils sont. Et tu verras que chacun a de l'amour en lui. Et cet amour, s'il n'est pas brimé, il n'est pas attaqué, elle fait du bien à l'humanité. Faire du bien à l'humanité. Aimer. Ça veut dire, tout simplement, accepter, être soi. et ne pas avoir des pensées qui viennent déranger cette plénitude. Cet être authentique qui est là. Et qui ne demande rien. Qui n'attend rien. Qui est juste là. et qui émane une certaine créativité. Et... donne l'ambiance de l'harmonie et de la joie d'être vrai les uns et les autres. ... 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